Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir la ruche Boire qui est sur la terrasse, une ruche que nous avons ici près de nous depuis quatre ans. Il y a quatre ans nous avons récolté un essaim dans une fenêtre dans un village à côté de chez nous et depuis quatre ans nous avons mis donc les abeilles que vous voyez là juste ici dans une ruche et ensuite on les a laissé faire sans traitement et sans nourrissement sans jamais donner de sucre de complément ni de traitement et vous pouvez voir la vigueur de cette colonie. La particularité de cette ruche c'est qu'elle n'a pas de cadre donc contrairement aux ruches on va dire d'Adam qui sont des ruches qu'on voit dans les ruchers de production, cette ruche là n'a pas de cadre, elle est complètement vide un petit peu comme une cheminée si vous voulez avec des petites baguettes de bois à l'étage supérieur et ensuite les abeilles construisent complètement leurs rayons de cire, on leur donne pas de cire gaufrée pré-imprimée donc elles font exactement les constructions qui correspondent à la taille qu'elles veulent donner à leurs alvéoles et depuis quelques années depuis le début en fait de la vie de cette ruche je n'ai jamais récolté ça c'est mon choix j'ai décidé de laisser aux abeilles tout le miel qu'elles produisent donc pour elle et pour qu'elle soit complètement autonome. Nous sommes le 9 mai là on voit vraiment beaucoup beaucoup d'activités à la ruche alors qu'est ce qui se passe pourquoi est ce qu'il y a tant d'abeilles à l'extérieur de la ruche pourquoi il y a autant de mouvements quand on a une ruche on sait pas toujours quoi penser de ça donc il y a plusieurs choses il y a déjà une surpopulation à l'intérieur de la ruche donc beaucoup beaucoup de monde et la ruche s'apprête à s'aimer là dans les prochains jours donc il y a une partie des abeilles finalement qui s'y mise à l'extérieur parce qu'elles sont devenues inutiles pour s'occuper des petits dans la ruche et surtout là elle se prépare on va dire vers la porte pour quand ce sera le moment de partir et puis sur la planche d'envol là on voit des travailleuses qui sont en train de ventiler c'est à dire de rafraîchir la ruche et surtout de déshydrater le miel qui est en train de se faire elles sont immobiles la tête penchée en avant arc-bouté et elles font vibrer des ailes pour faire un appel d'air et donc sortir l'air humide et chaud de la ruche à l'extérieur voilà sur ces images on peut découvrir le travail incessant des ventileuses pour rafraîchir l'intérieur de la ruche mais surtout pour déshydrater tout le nectar que les abeilles ont rentré et le transformer en miel on voit aussi quelques mâles qui rentrent et qui sortent donc cela avec un peu d'habitude on arrive à les repérer quand même assez facilement un peu plus gros avec des gros yeux noirs un abdomen assez trapu donc ça qu'est ce qu'ils font ces mâles ils sortent de la ruche et puis ils s'en vont dans les congrégations c'est à dire des rassemblements de mâles donc un beau tourbillonnement là il est à peu près quatre heures de l'après-midi donc là c'est l'heure où les mâles sortent vraiment en très grosse quantité pour voler à quelques kilomètres d'ici un endroit où il y a des rassemblements de mâles et où se passent les accouplements entre les jeunes reines de l'année et donc tous ces mâles qui permettent finalement de transmettre la génétique de la ruche à d'autres colonies puisque les mâles ne s'accouplent jamais avec la reine la jeune reine qui peut naître dans cette ruche donc ils font des allers-retours ils vont à ces spots de rencontres et ils reviennent ici pour manger un petit peu de miel se redonner des forces et ils repartent comme ça plusieurs fois dans la journée cette ruche soirée elle a une particularité c'est qu'elle est vitrée sur l'arrière à chaque étage il y a un petit volet avec un isolant et derrière cet isolant une vitre qui permet de voir à chaque étage ce qui se passe à l'intérieur de la ruche donc ça ça permet on va dire de savoir où en sont les constructions des abeilles est-ce que elles ont déjà rempli des réserves de miel est-ce qu'elles ont élevé des petits donc ça permet sans avoir besoin d'ouvrir la ruche de savoir ce qui se passe à l'intérieur et puis il ya un côté pédagogique qui est très intéressant aussi puisque ça permet de pouvoir montrer à des visiteurs à des enfants sans avoir besoin d'être équipé d'avoir une combinaison de pouvoir montrer ce qui se passe dans la ruche puisque les abeilles sont pas dérangées comme vous voyez moi j'ai pas d'abeilles ici sur l'arrière de la ruche il n'y a pas d'abeilles qui volent elles sont de l'autre côté à l'entrée de la ruche voilà donc là on est sur l'arrière si je tourne un petit peu l'appareil on voit l'autre côté avec l'entrée des abeilles ici c'est l'étage supérieur c'est là où les abeilles vont ranger le miel et dans les étages dessous c'est là où les abeilles rangent on va dire la nursery les petits qu'elles élèvent c'est pas très chaud on sait que c'est l'étage où les abeilles rangent le miel parce que quand c'est chaud c'est là où il y a les petits ici là par exemple dans les alvéoles on voit très bien le miel là qui est assez foncé qui est rangé partout ici par exemple il n'y en a pas et là on voit bien toutes ces alvéoles sont remplies les abeilles qui circulent là dans les couloirs ce sont des abeilles qui sont en train de venir stocker du nectar pour qu'ils soient ensuite transformés en miel là on voit un mâle par exemple ici il est en train de venir se nourrir alors maintenant voyons ce qui se passe à l'étage juste en dessous donc au deuxième étage en partant du haut on découvre beaucoup d'abeilles à cet étage et c'est assez chaud à la vitre donc ici on sait que c'est l'étage où il y a sur le haut encore un petit peu de miel et en dessous la nurserie alors troisième étage de la rue Choiré donc c'est le troisième élément en partant du haut alors ce qu'on va découvrir de nouveau sur cet étage là où la vitre est assez chaude c'est la nurserie et principalement sur le bord là on voit des cellules de mâle le couvain de mâle qu'on reconnaît avec ses cellules bombées jaunes claires et puis on voit aussi un petit peu de miel qui est rangé à dans ce troisième étage donc à l'étage tout en bas le dernier étage tout en bas on voit que c'est construit aussi donc là on a quatre étages complètement construit depuis le haut jusqu'au bas avec les dernières constructions toutes neuves ici qui n'existaient pas il y a encore seulement une semaine voilà je vais refermer pour pas les déranger alors cette ruche elle est complètement pleine on pourrait se dire voilà il faudrait leur donner un petit peu de place donc ça c'est possible de le faire en rajoutant un étage supplémentaire et nous dans la mesure où c'est des ruches de biodiversité c'est comme si on avait un tronc d'arbre qui est complètement plein au niveau des constructions donc je vais pas rajouter d'éléments supplémentaires et ça va les obliger à réguler par elle même la population de la rue c'est à dire quoi réguler c'est à dire diviser la population de la ruche la moitié va s'en aller pour aller coloniser un nouvel espace et la population qui va rester là dans la ruche aura une nouvelle reine jeune qui va remplacer la précédente voilà comment tout simplement elles sont capables de réguler par elle même l'espace dont elle dispose ce serait possible de récolter aussi du miel sur cette ruche mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure c'est un choix pour moi d'avoir une ruche refuge une ruche de biodiversité une ruche sans récolte de miel où je laisse complètement toutes les réserves aux abeilles elles savent elles même elles savent depuis la nuit des temps comment gérer donc la population et les réserves dont elle dispose quand la ruche est sème nous essayons dans la mesure de possible de récupérer les seins puisqu'ils se posent généralement sur une branche sur un petit arbre du jardin presque toujours à la même place donc on essaye donc dans la mesure du possible presque à chaque fois on parvient à récupérer les seins qui va sortir de cette ruche parfois il en sort même un deuxième ou un troisième ou même un quatrième parfois avec des plus jeunes reines qui vont suivre les sémages premiers qui est avec la reine en ponte de la ruche donc nous récupérons tous ces seins et puis cela nous permet de peupler de nouvelles ruches donc par exemple nous avons installé une ruche au vercher conservatoire du village avec une de ses colonies la grande fête des abeilles ce mois de mai avec beaucoup d'abeilles qui vont permettre finalement de former des nouveaux esseins c'était un printemps vraiment extraordinaire où les abeilles ont trouvé beaucoup beaucoup de fleurs l'année 2020 vraiment restera une année exceptionnelle pour les abeilles et